Oui, comme vous avez pu le remarquer, ma déco a bien changé. Je me suis dit que je n'avais pas quelque chose d'assez high-tech. Donc du coup, voilà, j'ai mis le budget. Non, vous vous en doutez, je suis chez mes parents. Bon, bref, rentrons dans le sujet de la vidéo. Comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai lancé, il y a un très gros mois, ma boutique en ligne Jojol.store. Une boutique pas comme les autres qui a le but de faire plaisir à la communauté. J'ai fait une vidéo vraiment dédiée sur ce sujet que je vous invite à aller voir dans la description si vous ne l'avez toujours pas vue pour que vous compreniez pourquoi j'ai décidé de lancer ça. et pas de se dire, elle a fait une boutique en ligne pour se faire de l'argent. Et j'avais indiqué pour fêter justement cette ouverture officielle de cette boutique en ligne, eh bien, d'offrir un joli smartphone parmi les acheteurs. Et j'ai tout simplement décidé un petit peu de changer ce que j'avais l'intention de faire. Le but, c'était de mettre un petit ticket or, en quelque sorte, dans le paquet du gagnant. Mais finalement, je me suis dit que ça pouvait être plus sympa de lui téléphoner. Quel est le gagnant ? Quel est le smartphone qu'il a gagné ? Et on en parlera juste après. Parce que oui, je rappelle encore, lorsque vous achetez certains t-shirts sur la boutique Jojol.store, eh bien, il y a certains acheteurs qui reçoivent, en plus de leur commande, un joli cadeau tech d'une valeur minimum de 20 euros. Et ça peut monter jusqu'à 55 euros. Et vous vous en doutez également que je ne souhaite pas vous offrir des cadeaux nuls. On ne va pas se le cacher. Je voulais vous prendre des choses qui servent et qui sont de très bonne qualité. Alors, de mon côté, pour les premiers cadeaux, j'ai décidé tout simplement de prendre des produits de la marque de chez OK. C'est une marque qui propose des excellents produits tech avec un très bon rapport qualité-prix. J'utilise personnellement certains de leurs produits. Ça tient la route depuis plusieurs années. Donc, en gros, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 différents cadeaux qu'on pouvait recevoir en plus pour certains acheteurs. Information importante, comme je l'avais indiqué, les t-shirts sont en édition limitée. Et là, actuellement, il y a encore un petit peu de stock, mais c'est vraiment... Ça se compte sur les bouts des doigts. Et encore, le principe d'avoir un cadeau en plus pour certains acheteurs, c'est encore le cas. Alors, au niveau des cadeaux, qu'est-ce qu'on a de beau ? On va commencer par le plus classique et qui est toujours pratique. Voilà, c'est les batteries. Au niveau des batteries, il y avait deux types de batteries. Une de 20 000 mAh, c'est plutôt fatasse, d'une valeur de 40€ quand même. Où vous avez deux ports USB et un port USB type C. Et l'autre batterie est de 10 000 mAh, plus petite. Où vous avez deux ports USB, un port Lightning qui vous permet de recharger la batterie avec un câble Lightning. Où vous avez également un port micro USB si vous voulez le recharger avec un câble micro USB. Donc, 10 mAh, vous pouvez recharger, allez, en gros, limite 4 iPhone. Et bien là, du coup, presque 10. Et la petite batterie, elle coûtait 20€. Ensuite, on passe au chargeur secteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, quand vous achetez votre smartphone, en général, le chargeur secteur est fourni avec. Mais en général, ce n'est pas forcément des chargeurs secteur intelligents. Et bien là, c'est le cas. Donc, le premier, c'est un chargeur secteur qui permet déjà de recharger 4 appareils en USB en même temps. Ce qui est plutôt pratique si vous utilisez plusieurs appareils quand vous partez en voyage. Et ce qui est intéressant dessus, c'est que vous avez la technologie Qualcomm 3.0. En gros, lorsque vous allez brancher votre smartphone, le chargeur va tout simplement recharger le plus rapidement possible votre smartphone sans abîmer la batterie. L'autre chargeur secteur est également intelligent. Mais là, on a deux ports USB. Donc, un port USB classique et un port USB type C. Alors, vous le savez, on est de plus en plus équipé de produits avec port USB type C. Que ce soit les smartphones, les MacBook, MacBook Air, la Nintendo Switch, etc. Avec ce chargeur secteur, on peut recharger tous ces appareils sans aucun souci. La valeur, 40€. Plutôt cool, on ne va pas se cacher. D'autres acheteurs sont tombés sur des écouteurs sans fil d'une valeur de 25€ qui est un excellent rapport qualité-prix. On a une qualité de son très correcte, une autonomie qui tient la route. C'est résistant à l'eau, donc très pratique pour les personnes qui font du sport. Et après, voilà, c'est sans fil, donc hyper pratique à utiliser. Puis, 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 ce n'est pas terminé. Oui, je sais, il y en a certains qui ont été vachement gâtés. Il y a des personnes qui sont tombées sur une webcam. Qualité, Full HD, deux micros pour proposer un son stéréo. Alors là, le prix de base, c'est 50€. Mais là, actuellement, il est à 31€. Ensuite, ensuite, et on termine avec le gros produit d'une grande valeur de 55€. C'est une caméra embarquée pour la voiture. Alors, certes, je pense qu'il y a certains acheteurs qui n'ont pas forcément le permis. Mais après, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas très grave parce qu'un jour, ils ont le permis et pourront utiliser cette caméra. Et après, ils peuvent toujours le passer à un membre de sa famille, à un ami, au cas où. Mais en tout cas, voilà, si tu as une voiture et que tu tombes sur ça, tu es plutôt content. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus d'accidents. Les gens qui font ces accidents partent en mode « Olé, j'ai rien fait, j'ai rien fait ». Et du coup, c'est quoi l'épreuve ? Bah, pas grand-chose. Même des photos, quelquefois, ça ne marche pas. Il faut absolument une vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays, notamment le Canada, les États-Unis et surtout en Chine, où pratiquement toutes les voitures embarquent une caméra de surveillance qui vous permet tout simplement de prouver, au cas où, si vous avez un accident, que ce n'est pas vous le fautif. Fautif ! Qualité Full HD, angle de vision de 170 degrés, donc ça vous permet quand même d'avoir un grand champ de vision. Ça s'alimente en USB. Vous avez même la vision nocturne, donc ça marche en plein jour et également durant la nuit. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une idée de ce que vous pouvez recevoir en plus de votre commande sur le site jojol.store au niveau des t-shirts. Après voilà, si vous voulez être sûr d'avoir tel produit, je vous invite tout simplement à les acheter directement sur Internet. Je vous mettrai justement des liens dans la description. Passons maintenant aux choses sérieuses. Le gagnant est donc tombé. Tout a été fait de façon aléatoire, bien entendu. Et le résultat, c'était le numéro 1801 au niveau des commandes. Et la personne se nomme Jérôme. Et qu'est-ce qu'il a commandé de beau Jérôme ? Le t-shirt NASA. Donc le t-shirt avec mon logo. Ça me fait super plaisir déjà. Oui, allo, je suis bien avec Jérôme. Oui ? Est-ce que vous me reconnaissez ? Euh, non. Non, pas la voix. Non, pas la voix. Non. Vous avez bien reçu un colis dernièrement de la boutique Jojol Store ? Ah oui, c'est Jojol. Oui, c'est Jojol. Déjà, je vais te poser la première question. C'est qu'est-ce que tu en penses du t-shirt ? Impeccable, nickel. Ça te convient ? La taille, c'est parfait pour toi ? Pour moi, c'est nickel au niveau taille. Ok. Impeccable. Juste, il faudra voir après. Une fois que tu auras passé à la machine à la veille, j'espère que ça n'a pas trop rétractif. Ah non, non, non. Dans la logique, normalement non. Parce que là, j'ai voulu vraiment avoir une qualité vraiment top. Donc là, c'est du 100% bio et tout. Dans la logique, non, il ne devrait pas avoir de soucis. Alors déjà, premièrement, je tiens à te remercier de m'avoir fait confiance pour la commande. J'avais indiqué qu'il y aurait une personne qui aurait la possibilité de gagner un gros cadeau. Qui était... Je ne me rappelle plus, je me faisais être franc, parce que en arrière, je ne pense pas gagner. Ah ouais. Bah, c'était un smartphone. Ouais. C'est-à-dire que j'ai gagné un smartphone déjà ? Ouais, c'est un peu ça. Ah ouais, là, tu as la possibilité, si tu le souhaites, que je t'envoie un smartphone. Alors, quel est le smartphone ? Tu m'as dit, tu as quoi comme téléphone ? Moi, j'ai un Android S9. S9. Ah bah, c'est déjà pas mal. Bah là, tu vas avoir un deuxième smartphone qui est également pas mal. Tu connais la marque OnePlus ? Ouais. Tu ne vas pas me faire gagner une McLaren quand même, fils. Alors, c'est le OnePlus 6T. Donc du coup, le dernier de chez OnePlus. Avec le capteur d'empreintes digitales sous l'écran. D'une valeur, je crois, il coûte 600, plus de 600 euros. Et, bah, c'est pas la version McLaren. Voilà, c'est quand même cool. Bah, je joue avec toi. Donc, là, tu me scoches. Bah, c'est toujours sympa de se dire, voilà, là, tu avais donc acheté le T-shirt. Avec, il y avait moins 10%. Donc, du coup, tu l'as acheté 26,99 euros. Et là, tu vas recevoir... Tu vois, ton investissement de 27 euros, bah, je pense que c'est pas mal, hein ? Et du coup, tu me connais depuis combien de temps ? Ah, je dois te suivre depuis 2-3 ans, un peu plus. Ah, ouais ! T'as quel âge, si c'est pas indiscret ? Bah, c'est un peu mieux, bon, par rapport à ceux qui te suivent, parce que bon, j'en ai 45. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la moyenne d'âge, au niveau de mes abonnés, ça tourne autour des 26 ans. J'ai pas mal d'abonnés qui ont ton âge. J'ai même fait une fois, il y a 4-5 ans, une vidéo avec un abonné qui a plus de 60 ans. Tu fais quoi de beau dans la vie ? Technicien de laboratoire en travaux publics, en fait. Ah, ouais, c'est bien spécialisé, quoi. Ah, ouais, c'est super spécialisé. Grosso modo, j'ai fait la fabrication et la mise en oeuvre des routes, voilà. En tout cas, ce qui est les enrobés, les plateformes, tout ça, voilà. C'est des emmerdeurs sur l'autoroute, là, tu sais, qui font des travaux, là, quand tu pars en vacances. Je voudrais te poser quand même la question. Est-ce que tu m'autorises à mettre en vidéo notre petite conversation ? Ouais, bien sûr, y a pas de soucis. Ok, génial, génial. Bah, écoute, je vais pas t'embêter plus. Déjà, je te souhaite par avance des très bonnes fêtes et une très bonne année 2019. Que du positif pour toi et ta famille. Bah, la visite est familiale. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir récompenser des abonnés fidèles. Ça fait depuis 2-3 ans que tu me suis. Au moins 3 ans. T'as fait confiance à mon projet de t-shirt. Et, bah, voilà, pour moi, c'est la moindre des choses de récompenser des abonnés fidèles comme ça. Donc, voilà. Bah, écoute, continue comme ça. Et puis, de toute façon, je continuerai à y suivre. Et puis, je t'attends ce que tu fais. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, continue bien avec ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Salut, Jérôme. Ciao. Salut, à bientôt. Bon, les amis, le coup de téléphone est terminé. On a discuté pendant une bonne vingtaine de minutes. Jérôme, voilà, il est tout content. Il a acheté un t-shirt à 27 euros. Et là, sur le coup, il a fait un super bon investissement parce qu'il va repartir avec un OnePlus 6T. Bref, tout ça, les amis, pour vous dire que Jojol.store, c'est vraiment une boutique pour la communauté. Ce n'est pas qu'une simple boutique où tu achètes ton produit. D'ailleurs, c'est vraiment pour vous faire plaisir. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels sont les cadeaux que vous aimeriez voir si vous commandez. sur le site Jojol.store. Comme ça, je vais voir éventuellement ce que je peux faire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Je ne me rappelle plus, je me faisais se rendre parce qu'en arrière, je ne pense pas gagner. Ah ouais ! Bah, c'était un smartphone. Ouais.